l'effroi ne passe pas la colère ne passe pas c'est c'est vraiment très c'est immonde ce qui nous est arrivé et simon ce qui arrive à la france on est sous le choc en fait on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe c'est surréaliste on a l'impression que c'est un cauchemar que c'est comme ça on perdait quelqu'un je prends des risques j'en suis conscient les agents qui osent dire le mal-être à la police municipale sont menacés ils sont insultés et subissent des pressions sans cesse on se rend compte de la terreur qui s'était installée hier soir sur cette promenade des anglais l'audi vous y étiez avant de nous raconter on va écouter le témoignage de ce témoin saisissant le feu d'artifice il venait de finir donc tout le monde a regagné donc la promenade pour entrer chez eux il venait de finir ça faisait même pas deux minutes et tout d'un coup on marchait au marché et on voit un camion qui sort de la promenade et qui arrive sur la piste ici là sur la sur la route sur le trottoir et commence à viser tout le monde sur plusieurs kilomètres il ya des morts partout des décapités des malades ils sont en train de les ramasser c'est un attentat c'est pire qu'un attentat c'est une catastrophe c'est ces images qui s'en vont pas les visions de tous ces corps de tout ça on peut pas oublier ces atrocités c'est c'est trop dur malgré son traumatisme nadia sera présente aux commémorations j'appréhende un petit peu mais je me dis nadia courage il faut y aller parce que dans mon coeur je vais leur rendre un hommage magnifique je leur dois ça j'ai un côté sain et un côté mutilé alors c'est très difficile quand je me lève d'une chaise je commence à marcher en difficulté comme si je ferais mes premiers pas j'ai beaucoup de mal à m'impliquer pour soigner des gens je suis handicapé pour sortir avec mes enfants même ne serait ce qu'en centre-ville moi les camions blancs sont tous suspects ça m'insupporte parce que la personne que je suis aujourd'hui c'est pas celle que j'ai été et quand je me regarde quand je me vois faire certaines choses je me dis mais je me foutrais des baffes quoi parce que c'est pas moi et malheureusement c'est plus fort que moi c'est ici donc j'ai hébergé le couple de personnes dans cette petite maison oui oui après le crash marie a accueilli à plusieurs reprises une famille de victimes espagnoles avec laquelle elle a tissé des liens très fort je serai présente à la commémoration par amour par amour pour ces gens qui sont qui sont tellement souffert simplement pour leur dire qu'on est toujours là qu'on est là qu'on les a pas oublié je t'ai fait ce dessin voilà il représente la renaissance parce que c'est je me sens renaître avec toi c'est l'impulsion que tu m'as donné voilà je voulais le mettre en image j'avais beaucoup de choses à sortir en moi par rapport à la maladie que j'ai dû affronter ce qu'on ne peut pas libérer en langage parce qu'on est réticents au langage ben en fait quand on construit quand on modèle quand on touche et truc et ben on voit là on se libère on sort des émotions mais elles sortent naturellement